Deux fois champion de France, quatre victoires d'étapes sur le Tour de France et 20 jours en jaune, Thomas Vauclair est l'un des derniers champions du cyclisme français. C'est un professionnel sur les bouts des doigts à Vauclair. Il y a eu des qu'un Bernard Hinault, un Laurent Fignon, il y aura eu Thomas Vauclair. 18 ans de carrière qui ont été marqués par des exploits, des échappés légendaires et des coups de gueule. Son panache et sa combativité ont fait de l'Alsacien le chouchou du public français. Après un dernier tour, l'as de la pédale a tiré sa révérence sur les Champs-Elysées. Une retraite qui marque la fin d'un cycle. Vauclair, c'est un style, une philosophie, un art de faire du vélo. A 38 ans, Thomas a mis son dernier coup de pédale. C'était en septembre dernier, après une longue réflexion, le coureur français le plus populaire décide de mettre un terme à sa carrière. J'ai réfléchi longuement pendant les premiers mois de cette année et c'est vrai que j'ai décidé déjà depuis un bout de temps maintenant, depuis début juin on va dire, d'arrêter ma carrière sur les Champs-Elysées en 2017 en fait. Une fin préméditée, à 38 ans, Thomas Vauclair a fait battre le cœur du cyclisme français et au passage a séduit tous les amoureux du vélo. Il m'a trop fait vibrer jusqu'à présent. Quand il était en maillot jaune, j'étais allé le voir à l'Alpe d'Huez le dernier jour où il avait le maillot jaune. Je suis trop contente de tout ce qu'il a fait, pour être là pour le remercier. Il a un chouette parcours et je trouve qu'il donne une super belle image du cyclisme. C'est le meilleur, c'est notre champion, c'est comme ça, il nous a fait vibrer tout le temps. On est derrière lui tout le temps, on est derrière la télé, on est en train de crier à le Thomas, il ne nous entend pas mais ce n'est pas grave, on le soutient quand même, on est à fond derrière lui, c'est comme ça. Le premier maillot jaune, c'était 2004, on est resté avec lui en fait, depuis l'époque, donc là on vient lui dire au revoir. Sa rencontre avec le public français se fait sur les routes du Tour de France 2004, lors d'une échappée victorieuse de 184 km qui arrive avec 12 minutes d'avance. S'il ne gagne pas ce jour-là, il endosse le maillot jaune du leader du classement général, qu'il conservera pendant 10 jours consécutifs. Sa première réaction c'est, je n'ai pas gagné l'étape, oui mais tes maillots jaunes, oui mais je n'ai pas gagné l'étape. Il venait d'être champion de France, donc son destin a basculé en 2004 avec cette Vauclairmania qui est arrivée au moment où il fallait pour redonner envie aux gens d'aimer le Tour de France puisqu'on était dans les grandes années qu'il faut oublier, on va le dire, les années Armstrong, et il y avait ce jaune culotté, pas de complexe, une tête bien faite qui faisait plaisir aux gens, et ça a été 10 jours énormes, cette première journée de repos fabuleuse, ces souvenirs à vie des gens, des sponsors qui arrivaient en hélicoptère pour nous voir, qui on était. Voilà, j'ai toujours ce souvenir, c'est dans le sud de la France, et ensuite ce plateau de baille où j'étais dans la voiture, parce que je n'y suis pas toujours, et on était en train de lui dire que ça allait se jouer et qu'il n'y croyait plus, mais qu'il a vu à notre regard, à la direction sportive et moi, la manière qu'on le supportait, que c'était vrai. Et quand il a entendu Daniel Mangia, ça a 500 mètres de l'arrivée, que ça va le faire, ça va le faire, et que c'est 8 secondes, 8 ou 6 secondes, je ne sais plus. Et là c'est l'épopée, c'est le début de cette Vauclairmania, au bon moment, comme quoi la vie, il faut y croire, il y a toujours un destin derrière, et statistiquement, quand on travaille sur l'éducation, c'est normal d'avoir un jour un peu de chance, comme moi j'ai eu, de connaître Thomas Vauclair. Le coup de foudre avec le public est immédiat. Le cyclisme sort d'une longue crise liée à l'affaire Festina, un Français avec le maillot jaune, il n'en fallait pas plus pour réconcilier le public avec le vélo. Merci, j'en ai un autre à signer. Je pense que c'est lié déjà au fait qu'il y avait une place à prendre dans le cœur des Français, le virant qu'ayant arrêté, c'est vrai que il fallait une coqueluche, et puis l'histoire a fait que je me suis retrouvé le petit Français dans une équipe très humble, très modeste, qui se battait avec le maillot jaune contre le méchant américain, et voilà, et c'est vrai que j'ai défendu ce maillot jaune corps et âme, et je pense que le public a besoin d'émotion au-delà du résultat sportif, le public a besoin d'émotion, et je crois que c'est de là que je n'ai jamais promis mon zémerveille en termes de résultats en disant, aujourd'hui je vais écrabouiller tout le monde, je savais que je n'avais pas les moyens physiques pour le faire, j'ai toujours fait uniquement des déclarations, la promesse en disant que j'allais me sortir des tripes, et on verra ce que ça va donner, et je crois que les gens l'ont ressenti, non seulement pendant ce Tour 2004, et au long de ma carrière, et je suis assez fier de ça. Humilité, respect et passion, voici donc la recette du succès, mais Veuclair, c'est aussi une grande gueule qui ne se laisse pas marcher sur les roues, comme lors de ce recadrage envers un spectateur qui le huait lors du Tour de France 2014. S'arrêter en pleine ascension pour répondre à un spectateur, c'est aussi ça la touche Veuclair, un franc-parler qui lui a valu parfois les foudres du peloton. C'est vrai que ce n'est pas quelqu'un d'achetable, c'est quelqu'un qui a une autre opinion du sport, par exemple quand il dit le jour où il gagne à Luchon, c'était aussi important de passer en tête au Tourmalet, parce que quand j'étais jeune, le passage du Tourmalet était quelque chose de mythique, c'est qu'il a un mariage et une reconnaissance vers l'histoire du vélo, qui l'a poussé à essayer de gagner un monument, mais ça c'est Thomas Veuclair, c'est le respect, donc ceux avec qui il ne fait pas de copinage, parce qu'il ne fait pas de copinage, vont essayer de lui faire une mauvaise réputation, mais ce n'est pas très important, ce sont une petite minorité de gens qui ne sont pas forcément bien heureux. Il y a souvent à la base de la jalousie, quelqu'un qui marche déjà est souvent un peu jalousé, et encore plus quand il a du caractère, et caractère en tenant, en ayant sa ligne de conduite, et en se tenant à ce qu'il dit, c'est encore pire, parce que Thomas il assumait totalement sa façon d'être, et puis il s'en fout des cons, les cons, ils s'en foutent, et du coup c'est ce qui fait que certaines personnes l'adorent, enfin, les personnes qui le connaissent l'adorent, et celles qui ne le connaissent pas peuvent le trouver froid, un peu fermé, mais quand on le connaît, on ne peut que l'adorer. Thomas laissera une trace indénébile au sein du peloton, comme sur les routes de France. S'il a réussi à conquérir le cœur des Français, c'est grâce à son talent, mais aussi à sa philosophie du vélo. Sa philosophie, c'est créer des vocations, créer une émulation autour du haut niveau, avec le côté « soyons exemplaires » quand on est en haut, toujours exemplaires, et ça c'est sa vraie philosophie, ne pas tricher, voilà, sa philosophie c'est « on a de la chance, on a été au bout de notre rêve, notre philosophie c'est créer mon dévocation ». C'est un passionné Thomas, c'est un passionné, depuis toujours, que ce soit sur la mécanique, le sport, l'effort en lui-même. Oui, il m'impressionne, depuis toutes les années que je le connais, à vérifier son matériel, à aller s'entraîner avec la chaussette bien blanche, nickel, des petits trucs, comme si, dans la tête, c'était toujours un cadet, quoi. Comme moi, et moi j'étais comme ça, mais à l'âge de 15 ans, donc, ouais, c'est vraiment la passion, il est toujours mené par la passion, quoi. C'est un professionnel sur les bouts des doigts, à Vauclair. Bon, sur les dernières années, il n'avait peut-être plus les jambes, mais il avait encore la tête. D'ailleurs, l'année dernière, la Provence, il a gagné une course, il a gagné l'épreuve, d'une façon remarquable, bravo. Et si l'équipe de Bernodeau existe toujours, on peut lui dire un grand merci. C'est un croire qui a déclenché la passion dans le public. Moi, j'ai fait tous les critériums en 2004, et c'était quelque chose de très, très fort qui rejoignait les plus grands. Et c'est vrai qu'il va nous manquer, d'autant plus que cette année, il rend hommage un petit peu au cyclisme français en allant disputer de nombreuses épreuves de la Coupe de France. La recette du succès ne s'arrête pas là. Ty Blanc, de son surnom, possède également une science de la course très affûtée. Ses victoires, s'il en a gagné beaucoup à la pédale, c'est surtout grâce à sa lecture des scénarios de course et une anticipation sans faille sur les mouvements du peloton. Pour preuve, ce jour-là, sur le Tour de la Provence 2016, Vaucler affine la stratégie avec son directeur sportif pour conserver son maillot jaune. Il ne faut pas qu'on arrive trop tard, il ne faut pas trop gérer parce qu'à la fin, vente d'eau, il ne faut pas gérer, il faut vraiment les maintenir pour qu'ils se désorganisent devant et mettre la pression sur El Fares. Il faudrait ramener à deux minutes. Il ne faut pas plus parce que si on maintient, ils vont se désorganiser parce qu'ils n'ont plus joué général. Attention. En tant que direction sportif, on ne peut pas lui apprendre grand-chose. Lui, il sent la course, il la vit au cœur du peloton et bien sûr, à force de faire toutes les courses, des classiques, les Tours de France, son analyse, bien sûr, est primordiale aussi. Oui, il y a une séance de la course qui lui coûte quand même quelques victoires puisque la seule consigne qu'on va donner à un directeur sportif d'une équipe concurrente quand il y a Thomas Vauclerbe à l'échappée, on ne roule pas. Parce qu'il va nous sortir quelque chose qui ne sera pas dans mes plans, qui sera plus fort que moi, c'est souvent ça. Donc on ne prend pas le risque, on ne roule jamais avec Vauclerbe. Il y a toujours quelque chose parce qu'il a dans sa vie, dans son parcours, il a fait des choses fabuleuses. Moi, je connais des anecdotes qui seraient bonnes à donner aux écoles de cyclisme. C'est des grands, grands, grands moments de vélo qui sont faits avec sa tête, avec ses jambes et son cœur. Cette expérience, il la met régulièrement au service de l'équipe. Comme le dit souvent Jean-René, un bon briefing, c'est un briefing validé par Thomas Vauclerbe. Je ne sais pas ce que vous en pensez ? Non, c'est bien. Après, il ne faut pas qu'il y ait trop d'écart avec l'échappée du jour. Parce que s'il n'y a plus de 3 minutes, c'est très compliqué de faire ça. Mais après, si on arrive à avoir quelqu'un dans l'échappée de devant, il peut aussi, au bout d'un moment, arrêter de passer pour que ça soit un peu la merde et que ça réduise l'écart. C'est quelqu'un de très précis, qui est méthodique, rationnel, qui optimise. Et aujourd'hui, c'est vraiment la marque de fabrique. Et moi, je ne peux pas trop parler de Thomas globalement si j'ai trouvé un mot, un mot qui est l'héritage. L'héritage qu'on va voir de Thomas, c'est un bel héritage. Il y a un héritage du professionnalisme à l'extrême, à l'extrême, avec des détails et des détails qui font que l'addition de tous ces détails, c'est le haut niveau et c'est une sublimation de la jeunesse pour pouvoir aller au bout de son rêve. Être champion n'est pas à la portée de chacun. Thomas, c'est aussi un vrai capitaine d'équipe. La bonne ambiance qui règne au sein du team Direct Energy, c'est aussi un peu grâce à lui. J'ai l'impression qu'on me situe dessus ? C'est bien. C'est parti pour 3 semaines. de souffrance, de douleur. Et quand on n'en veut plus, on y revient l'année d'après. Au début, c'est la bonne humeur. Tu reviens avec ta caméra dans deux semaines si je suis toujours en course, si tout va bien. Mais non, je ne veux pas parler. Thomas, il a deux faces. C'est exactement le côté capitaine du bateau. Il était à l'arrière de son bateau. Quand la mer est calme, il va déconner avec les moussaillons. Et puis par contre, quand c'est la tempête, il tire la mâchoire et puis il ne rigole plus du tout. Thomas, c'est un peu ça. Il y a des journées où on se fend la gueule comme il n'y a pas. Par contre, les journées importantes, à son visage, on voit que là, il va falloir être concentré et on n'est pas là pour rigoler. Et c'est exactement... Ça le résume bien, Thomas, c'est ça. ... Dusseldorf, le 29 juin dernier, à quelques heures de son dernier tour de France, le team direct d'énergie a décidé de marquer le coup en offrant à Thomas un vélo un peu spécial. Avec ces 4 victoires d'étapes inscrites sur le cadre, ce vélo c'est tout un symbole et forcément pour Thomas, un peu d'émotion. Je suis encore comme un gosse quand je reçois du matos tout neuf et encore plus quand c'est original et spécialement pensé pour moi de la part des copains. Donc ça fait plaisir, tout simplement. La grande boucle démarre cette année par un contre-la-montre individuelle de 14 km, l'occasion pour Vauclair d'épingler le dernier numéro de dossard de sa carrière, le 171. Je mets mon dossard mais j'ai déjà la tête au chrono, même si ce n'est pas ma spécialité. C'est la première étape du tour et là accrocher le dossard ou pas, c'est partie des petits rituels. Si je commence à faire tout le Tour de France avec de l'émotion, je ne vais plus appuyer fort sur les pédales. Donc il faut savoir, à des moments, à mettre de côté un petit peu. Une minute et 31 secondes sépare le double champion de France sur route du vainqueur, Guéren Thomas. Une belle mise en jambes, mais pour voir Vauclair s'illustrer, il faudra attendre que la route s'élève. Lors de la cinquième étape, il s'engouffre dans l'échappée et fera 150 km en compagnie de quatre gros rouleurs. Mais la montée de la planche des Belles-Filles condamnera leurs efforts. Le baroudeur jaune et noir s'est fait plaisir. Je n'ai pas trop calculé mes efforts, je n'ai pas voulu la jouer tactique dans l'échappée. J'ai plutôt essayé de concreuse un maximum. Mais bon, ça n'a pas suffi. On a eu un coureur de direct énergie à l'avant, on continue dans une bonne dynamique, c'est essentiel. L'arrivée du maillot jaune qui change d'épaule, on vous l'a dit, puisque le maillot jaune LCL, c'est Christopher Froome, le leader de l'équipe Sky, triple vainqueur. Trois jours plus tard, le 8 juillet 2017, jour du 61e anniversaire de Jean-René Bernodeau, au sommet de la station des Rousses, l'équipe va connaître le moment le plus intense de ce Tour de France. Une victoire qui n'est pas sans rappeler le style Vauclair jusque dans la grimace. Je ne veux pas à mon poulain, je suis fière de lui, c'est clair. Il ne la doit qu'à lui-même, cette magnifique victoire. C'est beau. Pour le team Direct Energie, désormais, le Tour de France 2017 est réussi. Plus que rempli, là, il y a la manière avec, mais il y a encore des belles choses à faire jusqu'à Paris, mais oui, le contrat pour l'équipe Direct Energie est plus que rempli, parce qu'au-delà de la gagne, il y a la manière. La victoire, c'est bien sûr, c'est ce qu'il y a le plus important, mais ça, ça a de la gueule, ce qu'il a fait. C'est un peu son équipe, c'est grâce à lui qu'elle est encore là. Il n'a connu que cette équipe, il a tout vécu dans cette équipe. Et je dirais que c'est comme un petit passage de témoin, parce qu'il a gagné beaucoup avec le vélo, avec l'équipe. Et le fait qu'il y en ait d'autres qui arrivent, ça doit soulager aussi un petit peu, forcément, je pense. Si la relève est bel et bien là, le baroudeur s'engouffre une nouvelle fois dans l'échappée, une semaine plus tard, entre Blagnac et Rodez, 150 km à l'avant, pour continuer de façonner la légende. Les équipes favorites pour l'étape ont assumé leur rang, et il faut être beau joueur aussi. Je n'étais pas le plus fort de l'échapper. Le peloton a bien géré l'écart, même si on a essayé de bien appuyer sur les pédales, et voilà. Je pense qu'il va se faire plaisir. Là, il s'est fait plaisir, même si physiquement, il est moins fort qu'avant. Il est là pour se faire plaisir et pour ne pas avoir de regrets. Et ça tire le groupe vers le haut, de toute façon. Donc là encore, même sur sa dernière année, il est encore exemplaire. Et ça nous booste, ça nous tire vers le haut. Et je suis sûr qu'on va le revoir d'ici la fin du tour, à tirer des grands bouts et à faire la grimace. L'histoire se répète. Vauclair traverse les Alpes en multipliant les tentatives. Le 20 juillet, pour sa dernière étape de montagne, c'est même cinq coureurs de direct énergie qui feront partie des 50 fuyards à l'assaut de l'Isoar. Mais une fois de plus, les favoris du général ne laisseront aucune chance. Aux jaunes et noirs. Si on avait un de nous cinq qui était super grippeur et qui avait vraiment la patte... La stratégie est très claire. Voilà, il y a un grand, je ne sais pas, dans mes belles années, ou bien le calmeuge qui aurait sa force du début de tour. On en mettait quatre à la planche et puis voilà, on l'aurait bien vu. Il y a deux minutes et puis... Mais là, voilà, on a fini la course qu'on devait faire. C'est parfait. C'est la motivation en tout cas, elle est là, on est de toute l'équipe. C'est le grand jour, dimanche 23 juillet 2017. Thomas Vauclair s'apprête à parcourir les 103 derniers kilomètres de sa longue carrière sportive. L'expression, mettre son dernier dossard prend tout son sens. En l'occurrence, c'est l'avant-dernier parce que je commence par le droit. Mais voilà. Tu vois, il n'est pas très bien collé, c'est le stress de la faim, ça. J'ai été meilleur sur ces trois dernières semaines pour le collage des dossards, quand même. En plus, celui-là, tu vas le garder. Tu vas le garder. Tu vas le garder. Allez, t'en as, et bravo, t'en as, 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 t'en as ! Ce jour-là, chaque kilomètre compte, chaque coup de pédale. Un dernier tour des Champs-Elysées, puis dans l'émotion de toute une équipe, Thomas pose son vélo pour la dernière fois. Je suis plus coureur depuis quelques minutes, et j'avoue qu'il y a eu un peu, c'était un petit peu chargé en l'émotion juste après. Après, voilà, après, j'ai été un petit peu préparé, mais tant qu'on n'est pas sur le moment, maintenant, bien sûr que c'est difficile. Ça fait 25 ans que je fais ça, donc, quel que soit le métier qu'on pratique, quand en plus on a la chance de faire celui qu'on aime, bien sûr, quand ça s'arrête, même si on l'a choisi, c'est un peu difficile. Quelques heures plus tard, à une poignée de kilomètres des Champs-Elysées, Thomas profite de sa nouvelle vie en famille. J'ai toujours savouré les soirées d'après-tour, mais celle-ci a un caractère plus que spécial, c'est clair. Et puis, même si toute l'équipe est mise à l'honneur, bien sûr, je sens bien qu'il y a une petite attention particulière pour moi, et ça, bon, je ne suis pas d'un naturel très démonstratif, mais ça, à partir du moment où on sent que c'est sincère, c'est surtout ça qui compte, en fait, c'est ça qui fait vraiment plaisir. La suite, c'est à lui de l'écrire, de la même manière qu'il a marqué l'histoire du cyclisme. Quoi qu'il fasse, pour sa reconversion, il continuera d'animer le public, et peut-être même le peloton. Bonne retraite à toi, champion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501